Il n'y a rien de plus admirable que l'homme. C'est pas des fariboles, mais piques de la mirandole. Ces idées ont sur la peinture une influence... ...une incidence. Car c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous dicte ça. Oui, c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous ouvre les bras. En gros, il est tout devant, et il y a le premier plan, et progressivement différents arrière-plan. Le regard est perdu, le paysage est immense, les formes diminues en fonction de la distance. Il faut savoir surtout créer une atmosphère en usant des atouts d'une belle lumière. Il faut aussi varier les grosseurs et les tailles, tout là-bas, le clocher est devant la bataille. Car c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous dit que ça. Oui, c'est la perspective qui nous captive, la perspective qui nous ouvre les bras. Qui fait de nous des hommes ayant remplacé Dieu, et qui soudain nous sommes d'ouvrir tout grand les yeux. Le monde n'est pas vu comme avant par au-dessus, comme avant par les dieux, là-haut depuis les cieux. S'il y a une perspective, s'il y a une profondeur, c'est que devant l'image, il y a un spectateur. S'il y a un chemin pour guider le regard, c'est bien qu'un être humain est de bon pour le voir. Car c'est la perspective qui nous fait vivre, la perspective qui fait de nous des hommes. Oui, c'est la perspective qui nous enivre, De rive en rive, qui conduit nos époirs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501